Bonjour et bienvenue dans le monde d'Orao Télécom, premier fournisseur en IP des chaînes africaines européennes dans le monde. Vous habitez aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Afrique et en Asie ? Restez connectés avec vos chaînes africaines habituées et retrouvez-les dès maintenant dans votre bouquet Orao Télécom. Fini l'heure du satellite éducable. Orao, c'est simple, facile et sans contrat. Pour plus d'informations et la liste de nos chaînes, vous pouvez visiter notre site internet www.orao-télécom.com ou contacter nos revendeurs locaux. Orao, c'est toute l'Afrique dans une boîte. Effectuer ce jeudi le tirage au sort de la Supercoupe de Kinshasa, une compétition locale qui démarre le dimanche 7 septembre en cours et pour se terminer le 11 septembre, prochain au stade Tata-Raphaïel. À suivre donc ce dimanche, trois matchs à l'affiche. À 8h, Nujac FC jouera la Cé-Semandoué et à 10h, le FC Kanda matchera la Cé-Saudigraf. À 13h, à ses bandales arc-en-ciel. À noter que l'équipe championne de l'entente provinciale de football de Kinshasa, les Pevkin en sigle, le Racing Club de Kinshasa est exempté de ce premier tour. Les Leopards de la RDC, vous le savez, qui séjournent depuis le lundi dernier à Lubumbashi, poursuivent avec les séances d'entraînement au stade Tepé Mazeme de Kamalondo. Une deuxième étape qui semble bien démarrée avec un match amical remporté le mardi dernier devant le corbeau du tout-puissant Mazeme Angléber. Deux buts à un. Une victoire, on va le retenir, qui redonne confiance au poulain de l'entraîneur national, le Congolais Florent Ibingé, plus que motivé que jamais. Et ce samedi, les forces vont devoir se reposer sur la vitesse et la percussion. Voilà qui décrit en quelques mots les dispositions tactiques que Florent Ibingé compte mettre en oeuvre. Retour en image sur les dispositions tactiques de cette sélection nationale avec notre envoyé spécial à Lubumbashi, Charles Ombouya. À défaut des disposés et des avances entretypes qui sont indisponibles, Florent Ibingé, le sélectionneur national, a commencé à mettre en place sa configuration tactique basée sur la vitesse et la percussion en vue du match contre le Cameroun. Soit on essayait d'avoir un point de fixation et de jouer sur ce point de fixation-là, soit on optait pour l'attaque un peu rapide. Et donc avec les joueurs qu'on a, avec les moyens qu'on a, on va opter pour la rapidité et la vitesse. Et je pense que ça va passer parce qu'on sait que ces joueurs-là peuvent débloquer la situation à tout moment. Tout ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, c'est de mettre en pratique un peu notre point fort qui est l'attaque et la vitesse. On sait que les Camerounais sont beaucoup physiques, donc on va essayer de jouer sur nos vitesses avec Moubele, Makiadi qui est au milieu, avec Mabuati, Bolasi. Je pense que ça va marcher. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une équipe comme ça. Elle est conquérante, il y a des remplaçants qui sont très bons, il y a des joueurs qui jouent sur le terrain qui sont très bons. Donc moi je suis confiant et puis voilà, je suis très content du groupe. Au cours de cette séance d'entraînement, les Léopards ont beaucoup travaillé les phases des jeux et surtout les transmissions et les actions offensives. On a travaillé sur toute cette transmission et conservation un petit peu plus rapide et changement de rythme. Donc ça sera la grosse base de travail pour arriver à jouer contre cette équipe du Cameroun parce qu'il faudra vraiment bouger le bloc camerounais. Donc il faudra mettre de la vitesse. La première des qualités qu'on a là, c'est la vitesse. Et ça tombe bien pour jouer contre le grand bloc avec les grands défenseurs camerounais. Donc nous on va utiliser des gens qui vont vite. Donc on est en train de travailler pour ça et ne pas confondre vitesse et précipitation pour qu'on joue juste. Le groupe des Léopards présents à Lubumbashi vit bien et les tauliers n'ont aucun mal à intégrer les nouveaux. Et l'objectif pour ce premier match reste la victoire. Surtout si l'on sait que le dernier succès des Léopards face aux liens énormes tables du Cameroun remonte au 20 février 1998 lors de la Cannes au Burkina Faso. C'est obligatoire parce que quand j'ai pris l'avion, je viens ici pour gagner. Je viens ici pour gagner, pas pour perdre. On vient ici pour gagner. On va faire tous les moyens. On est sur le travail, on est sur le dé, on est ensemble, il y en a l'amour. On va faire la possibilité pour prendre d'abord les trois points. Ce n'est pas facile, mais on va espérer. On va faire tous les moyens pour prendre les trois points. Pour cela, les Léopards comptent sur leur force et surtout l'appui du public. Plus l'on s'approche du match, plus les Léopards de la République démocratique du Congo monte en régime pourvu qu'ils soient totalement prêts le jour J, c'est-à-dire le samedi prochain contre les lions indomptables du Cameroun afin d'offrir à la RDC ses trois premiers points dans ses éliminaires. Bonjour et bienvenue dans le monde d'Orao Télécom, premier fournisseur en IP des chaînes africaines européennes dans le monde. Vous habitez aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Afrique et en Asie ? Restez connectés avec vos chaînes africaines habituées et retrouvez-les dès maintenant dans votre bouquet Orao Télécom. Fini l'heure du satellite éducable, Orao, c'est simple, facile et sans contrat. Pour plus d'informations et la liste de nos chaînes, pouvez visiter notre site internet www.orao-télécom.com ou contacter nos revendeurs locaux. Orao, c'est toute l'Afrique dans une boîte !